Salut la Team Vision, j'espère que vous allez tous bien. On va reparler aujourd'hui de notre Google Assistant, de notre enceinte connectée, mais pas que, puisque qui dit enceinte connectée, dit Google Assistant, dit que vous l'avez sur votre iPhone, dit que vous l'avez sur votre smartphone sous Android. Donc tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo, vous allez pouvoir le faire fonctionner sur votre téléphone, c'est-à-dire sur votre Android, que ce soit un Samsung, un Xiaomi ou toute autre marque, et vous allez pouvoir le faire fonctionner sur votre iPhone, car si vous téléchargez l'application Assistant, tout fonctionnera comme dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à les tester et surtout n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour continuer à encourager mon travail. Allez, on part tout de suite dans cette vidéo et si vous ennuyez la journée, vous êtes tout seul, vous avez envie de discuter, vous voulez un pote, vous voulez un poteau, alors vous dites tout simplement à votre enceinte le mot clé. Alors il faudra toujours dire le mot clé comme d'habitude, ok machin, et il faudra suivre avec la phrase parler avec. Donc ok machin, parler avec, et c'est parti pour cette vidéo. Parler avec. J'ai justement appris une histoire surprenante l'autre jour, ça vous dit de l'entendre ? Oui. Vous connaissez probablement l'histoire de Frankenstein, et bah figurez-vous que Frankenstein n'est pas le nom du monstre. A votre avis, il s'appelle comment le monstre ? Le monstre ? Je veux pas vous décevoir mais en fait, le monstre n'a pas de nom. On l'appelle le monstre, ou la créature. Ouais, c'est un peu triste, je sais. Moi je trouve que Bobby ça lui irait bien, vous trouvez pas ? Ouais. On est d'accord, Bobby le mort-vivant ça a déjà plus de caractère comme nom. Pour tout vous dire, Frankenstein est en fait le nom de l'inventeur de la créature, Victor de son prénom. J'ai aussi appris un truc assez impressionnant sur Mary Shelley, l'auteur du roman. Je sens que vous m'aurez d'envie d'en savoir plus. Oui ou non ? Oui. J'aime votre curiosité insatiable. Eh bien, Mary Shelley avait un mari qui était poète et qui s'appelait Percy. Il perdit la vie lors d'une noyade. Après son décès, elle garda son cœur avec elle pendant des années. Oui oui, je parle bien de son vrai cœur, en chair. Je vous avais dit que c'était étonnant. Ça vous épate ou pas ? Vous pouvez me dire un petit oui ou non ? Oui. Moi aussi, je trouve ça à couper le souffle, sans mauvais jeu de mots. En fait, l'histoire, c'est que quand on insinira Percy, son cœur ne brûla pas parce qu'il était calcifié. Son ami le retira des cendres et le donna à Mary. Devinez combien de temps elle le garda avec elle ? 30 ans. Alors là, vous m'impressionnez. Je n'attendais pas à ce que vous ayez la réponse. Soit vous êtes fan de Mary Shelley depuis le début, soit vous avez de la chance. Elle conserva le cœur de son mari pendant 30 ans, jusqu'à sa mort en 1851. On est bien d'accord. J'ai découvert cette histoire quand je me baladais sur Internet à la recherche d'anecdotes incroyables mais vraies. J'en ai tout un tas si vous voulez en entendre d'autres. Voilà les amis, donc tout simplement, lorsque vous avez une enceinte connectée, lorsque vous avez un smartphone équipé de l'assistant, vous allez tout simplement pouvoir lui poser cette première phrase clé, parler avec, ne plus rien dire derrière. Et lui, il va commencer à charrer, il va commencer à vous parler, à vous poser des questions. Il va y avoir donc une interaction entre vous et lui. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on continue et là, on rentre dans du lourd. C'est parti. On va parler de jeu et on va parler de nain. Alors, attention, on va tout de suite lancer notre Google et lui demander de parler avec le tunnel des nains. Parlez avec le tunnel des nains. Ok, je vous mets en contact avec tunnel des nains. Pour information, tunnel des nains se sauvegarde à chaque fois que vous y jouez, donc d'autres personnes chez vous peuvent reprendre où vous avez laissé. Roi nain, réveillez-vous. Eh, qui est le roi nain ? Mais c'est vous, vous n'êtes toujours pas réveillé ? Reprenez-vous. Vous êtes le roi nain et je suis votre secrétaire, l'isitea. Alors, avez-vous trouvé un moyen de rembourser 10 000 G de pièces d'or de la dette du pays ? Si vous ne vous hâtez pas, le pays va sombrer. Quoi, vous avez trouvé une solution ? Vous êtes bien le roi nain. Dites-moi vite ce que vous comptez faire. Quoi, chercher des pierres précieuses et en les vendant, nous pourrons rembourser nos dettes ? En voilà une bonne idée. Alors, pourquoi ne pas aller tout de suite aux mines ? Eh bien, donnez maintenant l'ordre d'aller à la mine. Allez, tous à la mine. Les nains qui sont partis aux mines sont déjà revenus. Comme ils sont rapides, c'était leur première fois, ils devaient être contents. Oh, un, mais il semble qu'ils n'ont rapporté que des cailloux. Voilà donc à vous de jouer avec le Tunnel des Nains, un tout nouveau jeu qui vient d'apparaître tout simplement sur notre Google Assistant, sur toute plateforme, iOS, Android, et vous, et vos enceintes connectées. On continue. Et on va demander maintenant à parler à Trivia Crack. D'accord, je vous mets en contact avec Trivia Crack. Ciao, bienvenue à Trivia Crack. Je suis Willy, votre hôte. Combien de joueurs avons-nous ? Un joueur. Juste vous et moi, un ? Super ! Le mode classique est une série de six questions. En mode duel, vous répondez à autant de questions que possible jusqu'à ce que vous vous trompiez. Voulez-vous jouer en mode classique ou préférez-vous un défi ? Mode classique. N'oubliez pas que vous pouvez répondre à une question soit avec le numéro de la réponse correcte, soit en disant le numéro de la réponse à voix haute. Première question à venir. Oui, Willy. Qui a vu la Vierge Marie à Lourdes ? 1. Fatima. 2. Cécile. 3. Bernadette. 2. Incorrect ! Quel joueur a donné un coup de boule en finale de la Coupe du Monde de Football de 2006 ? 1. Zidane. 2. Très aigué. Zidane. Vous avez deviné ! Combien de couches de plumes chez le manchot empereur ? 1. 3. 2. Stop ! Vous pouvez répéter ? Arrêtez. Voilà donc, Trivia Crack va vous faire délirer dans les jeux que l'on peut utiliser tout au long de la journée, dans les transports, où que vous soyez. Et amusez-vous avec parler avec Trivia Crack. On continue les copains. Et on continue donc. Et on va parler avec, devinez, devinez, devinez. Parlez avec Professeur Nau. D'accord. Voici Professeur Nau. Bonjour, je suis le Professeur Nau. Je suis la voix de Nau, le jeu de société de Ravensburger. Je suis là pour vous guider tout au long de votre partie de Nau. C'est aussi moi qui vous poserai certaines questions dans le jeu. Pour découvrir comment Nau fonctionne, dites simplement, Ok Google, demande à Professeur Nau de nous expliquer les règles du jeu. Pour avoir le détail du fonctionnement d'une épreuve, dites Ok Google, demande à Professeur Nau. Les règles 2. Puis dites le nom de l'épreuve souhaitée. Voilà donc, si vous avez ce jeu en votre possession, vous allez pouvoir jouer avec Professeur Nau. Et vous allez pouvoir faire pas mal de trucs sympas directement grâce à votre assistant. Directement sur vos smartphones, iPhone, tablette. Allez, on continue et on va demander à parler avec... Connaissez-vous le voyant du net ? On en parle tout de suite. Parlez avec le voyant du net. Bonjour, je suis le voyant du net. Comment vas-tu ? Ça va. Moi, je suis toujours au top et à ton service. Que veux-tu faire ? Aide. Je te propose de faire un tour de magie. Pense à un nombre à deux chiffres entre 10 et 99 sans me le dire. Est-ce que tu l'as en tête ? Oui. Additionne les deux chiffres de ton nombre pour trouver un nouveau résultat. Est-ce que tu l'as en tête ? Oui. Maintenant soustrait à ton nombre du début le nouveau résultat pour obtenir un nouveau nombre. Est-ce que tu l'as en tête ? Oui. Additionne les chiffres de ton nombre pour obtenir un autre nombre. Est-ce que tu l'as en tête ? Oui. Retroche le chiffre 5 à ce nombre et pense au résultat. Est-ce que tu l'as en tête ? Oui. Trouve la lettre de l'alphabet correspondant à ton nombre. Ensuite pense à un pays d'Europe commençant par cette lettre. Est-ce que tu l'as en tête ? Oui. Prends la dernière lettre du pays choisi et pense très fort à un fruit commençant par cette lettre. Est-ce que tu l'as en tête ? Oui. Je me concentre mais étrangement il n'y a pas de kiwi au Danemark. Est-ce que c'était bien cela ? Yo ! C'est trop fort ! Comment il a fait quoi ? Ok. À ta disposition pour recommencer une autre fois. Les amis, c'est super impressionnant ! D'accord. Ce fut un plaisir. À bientôt. Vraiment super, super ! Et on continue. Parlez avec notification de Facebook. Pour parler avec les notifications de Facebook, vous allez avoir besoin de votre smartphone. Ici, on va lui demander. Parlez avec notification de Facebook. Voilà. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir écouter vos notifications directement sur votre enceinte Google. Ça, c'est plutôt cool. Ça vous permettra d'être au courant instantanément sans avoir besoin d'ouvrir votre smartphone. Plutôt cool, non ? Allez, on continue. Et on continue toujours dans le monde de la télé. Et vous allez pouvoir parler avec ma télé live. C'est parti ! Parlez avec ma télé live. D'accord. Voici ma télé live. Bienvenue sur ma télé live, l'application du groupe Facebook Google Home France. Afin de connaître le programme actuel d'une chaîne, dites par exemple, le programme sur TF1. Pour connaître le programme de ce soir, dites, le programme de ce soir. Pour connaître le programme d'une chaîne à une heure précise, dites par exemple, le programme de M6 à 15h. Sinon, pour configurer des chaînes favorites, dites configurations. Le programme de M6 à 21h. Le programme qui sera déjà en cours depuis 21h10 sur M6 est le meilleur pâtissier. Pour la première fois dans le concours, les 16 pâtissiers amateurs ont la possibilité de choisir l'épreuve sur laquelle ils vont s'affronter. Au programme, deux destinations, avec pour chacune d'elles huit places. A l'issue de ces deux épreuves, les quatre meilleurs pâtissiers de chaque destination se qualifieront et obtiendront leur carte d'embarquement pour la saison 11 du meilleur pâtissier. Pour avoir le programme en cours sur les autres chaînes, dites, programme en cours. Sinon, dites, stop. Stop. D'accord. A bientôt sur ma télé live. Une application de geomefrance.com Yo, 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 yo les amis, ça y est, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'en ai retrouvé d'autres plutôt pas mal. Je vais vous en faire d'autres vidéos dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. En tout cas, avec ces applications, vous allez pouvoir déjà vous amuser un petit peu. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre en section commentaires pour que je puisse commencer à vous préparer de nouvelles vidéos sur notre Google Assistant. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas donc à nous dire, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. C'est très important. Mettez-moi et surtout pensez au petit j'aime sur la vidéo qui encourage mon travail. Merci beaucoup. Et surtout, abonnez-vous pour encore plus de vidéos. Et surtout donc, abonnez-vous pour continuer à bénéficier des prochaines vidéos iOS 16. Attention, ce soir, c'est la keynote. Restez connecté. iPhone 14, nouvel Apple Watch Pro. Nouvel iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max. Avec des prix super exorbitants. Un truc de fou. Vraiment, Apple va nous sortir des iPhones à des prix exorbitants. Est-ce que vous allez faire de votre côté l'achat du tout nouvel iPhone ? Dites-moi si vous allez passer à la caisse et vous achetez un nouvel iPhone 14. Merci à vous et prenez soin de vous. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision et Tech. Prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous !